bonjour à tous à tous ici c'était aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de stellaris alors empire non identifié c'est pas pour nous c'est bon alors dans cet épisode comme vous l'avez dit au dernier on va essayer de vraiment partir sur les destroyers pour ça il manque pas grand chose si on va voir bandar ici on peut le voir avec ça je pense que ça marche la spatio port il faut rajouter pas ça ici il faut faire l'amélioration pour le niveau 3 vraiment quoi quatre mois à peu près pour ça donc c'est vraiment pas très long sauf qu'ensuite ce que je vais vouloir faire aussi ça va être commencer à développer des plis tous ces champs ici or écoute certains coûte cher à débloquer d'autres fois c'est trois la coupe pas très cher cela coûte un petit peu plus cher 50 qu'est ce qui n'est pas pas génial ou tel mais ça nous donnera les quatre derniers secteurs la vente sachant qu'en ce moment tout le monde est plein donc on peut plus vraiment grossir voilà ce qui nous permettra d'avoir plus d'énergie on rajoute une station énergétique là dessus et on pourra commencer à s'agrandir mais vraiment d'abord il faut atteindre les 450 voilà ici on vient de finir encore quelque chose d'autre hop voilà on vient de terminer ça il nous reste un point ici à prendre que je pense pas que je vais prendre direct on va d'abord l'envoyer ici pour le faire prendre le petit point d'énergie parce qu'en même temps il y a un minéraux avec elle je suis pas mal bien nous avons rencontré ok ça c'est bon on va juste euh voilà ici les aliens on veut savoir qui c'est ça serait quand même important ça serait bien aussi de continuer à monter tranquillement notre euh tout ce qui est ok ça c'est bon euh continuer à monter encore voilà tout ce qui est technologie on a un petit peu monté mais encore la physique je trouve qu'on est un peu juste j'aimerais prendre ces deux ici euh là les minéraux là on va les prendre avec une autre planète donc il faudra une autre chose de colonisation et là c'est bien peut mettre en pause euh nous avons rencontré des vaisseaux dans les systèmes de banque de tata en tant que ok est-ce qu'on peut les rechercher aussi non c'est les mêmes faut croire euh ce que je veux faire là allez ici ici voilà on va faire construire amélioration du spatioport au niveau 3 voilà ça ce sera plutôt bien et ensuite on va attendre encore il faut encore 350 pour un dessous de colonisation qui va aller ici euh qui va peut-être nous agrandir pour atteindre cette zone ici ce qui nous permettrait d'avoir plus de points en ingénierie euh mais ensuite voilà cela on peut pas vraiment l'atteindre pour l'instant il n'y a pas de planète intéressante par là ici est-ce qu'on a des planètes intéressantes ? non pas vraiment 60% 0% c'est pas vraiment ce que j'appelle des bonnes planètes euh c'est quel vaisseau par contre qui est en train de faire ça ? là on a on a on peut su juste des petits trucs euh il va se replier bien entendu ça c'est notre vaisseau sans suite est-ce que je peux j'ai pas retester ah voilà là je peux faire ça on va faire reconnaissance du système ici euh et ensuite on va pouvoir repartir ça c'est déjà très bien ah lui il doit s'en aller c'est bon plaque ceux-là aussi d'ailleurs vont s'en aller sûrement évitement de la flotte hostile évitement de la flotte hostile ça c'est parfait on remet en jeu ici on a notre vaisseau on va pouvoir lui dire ok toi tu vas aller euh ah je veux vraiment pas te cliquer toi encore et qu'est-ce qui se passe avec ça ? on peut faire un clic droit on peut faire un clic droit ok alors après avoir réussi à traduire leur langue nous avons établi une communication avec des patatis premier contact nous nous serons tous gagnants si nous coopérons voilà on est gentil quand même où est-ce qui sont ceux-là ? euh donc ça sert pas à grand chose hop 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 ici tu vas me faire un point d'avant post-frontalier une voilà voilà tu vas aller ici et tu vas faire ça hop comment être repéré un petit objet prolongé du net trainé gazeuse et particulièrement euh et particulière a récemment été observé dans le système aucun incident guère en influence ça fait plaisir en orbite je veux pas dire ça je veux te faire construire une station minière pourquoi ? tu veux pas construire une station minière ah on a peut-être pas assez de matériaux je sais pas non on a largement assez de matériaux hum hum ah est-ce que c'est ah c'est pas dans notre zone ok je pense que c'était dans notre zone petite erreur euh c'est pas très grave donc une pièce euh pour qu'on puisse faire un autre vaisseau de colonisation malheureusement alors ça on va devoir attendre encore un petit peu ici on connait ce système il faut croire ouais voilà on l'a scanné donc on va pouvoir se déplacer vers le suivant et euh recherche du projet spécial il y a pas de projet spécial là à faire ok là on s'en va alors notre première flotte elle bouge pas là on a assez pour retourner ici est-ce qu'on a terminé le spatio port ? oui ça c'est bon ok construire donc on va se faire non pour pouvoir voilà le destroyer coûte vraiment plus cher on va se faire un vaisseau de colonisation avec toujours les bonnes personnes et ensuite on pourra se faire des petits destroyers voir combien ils rajoutent en force et euh continue à partir de là aussi ce vaisseau ce vaisseau ce vaisseau scientifique il est où ? il est là moi je veux que là à nouveau je ne peux plus faire mon clic droit c'est vraiment bizarre je vais voir dans les paramètres là je comprends pas euh gameplay tchipopop événement avec astuces euh jamais maintenant on en a plus besoin sauvegarde c'est bon volume ça devrait être bon normalement ça c'est bon voilà oui c'est bon c'est bon je sais qu'elles sont désactivées euh ça va aller hop on fait juste me laisser faire des kits 3 ah ça marchait pour deux secondes et là ça marche à nouveau plus ce qui est plutôt énervant euh ce qui fait que j'ai beaucoup plus de gestion à faire sur le coup ah deux deux seuls coups ah c'est plutôt bien euh alors oh une recherche rare technologie rare forum d'hyper divertissement alors qu'est-ce que ça donne un seul par planète plus 15% de bonheur c'est quand même énorme ça pourrait être pas mal bien voilà euh ça ça pourrait être super bien euh par contre si cet entretien ça c'est cher sinon ici on a quoi administration galactique encore plus 1 euh d'influence ici on a voilà effet adjacent encore une augmentation ce qui serait bien mais je pense qu'on va y aller vers la capacité navale voilà et de ce côté on a complexe d'ingénierie bof réseau mini niveau 2 ça serait bien spatioport avancé ce qui nous débloque le module pour construire des destroyers plus rapidement et moins cher ou euh encore le raffinage ils sont pas mal tous bons on va se le dire je pense que je vais y aller pour plus de minéraux donc on va faire ça en plus ça va être cherché assez vite puisqu'on a un bonus euh donc ça c'est bon ici on peut remettre après voilà un petit peu trop euh déshumé et euh on peut retourner donc ici on peut retourner sur Bantur alors le vaisseau de colonisation avance mais à la surface ce que je vais faire c'est déblayer ça déblayer ça en fil d'attente tu me déblayer ça aussi celui-là le troisième on va attendre le troisième c'est bon est-ce qu'on peut faire des trucs similaires ici euh quoi que ici il manque encore euh il manque encore un peu de monde voilà ici c'est de la nourriture donc on va dire clac ça euh c'est ici ah là il arrive pour faire de l'ingénierie donc on va construire ah est-ce que j'ai assez par contre laboratoire scientifique parce qu'ils disent par contre ils disent que ça va nous mettre oui dans les négatifs c'est certain euh ce qui je pense pas être très grave ensuite on pourra construire ici une centrale basique essayer de remonter un petit peu la pente en terme d'énergie et ici pareil euh on est ici on va se faire ici une centrale énergétique basique histoire de recommencer à produire de l'énergie tout simplement euh ok ça qu'est-ce qu'on a ? oh 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 il y a des trucs qui ont apparu euh l'obtention des espèces aliennes nous n'avons pas accès aux frontières ok oui donc ça ça marchera pas faut croire euh vaisseau scientifique on va l'envoyer là pour moi essayer d'en avoir un au moins je sais pas si ça va vraiment être utile ou pas euh mais on peut quand même essayer ici ah bah quoi que c'était notre vaisseau scientifique mais maintenant il va devoir repartir vaisseau de construction pour rester là je pense pas que je mettrais de stations ou quoi que ce soit de ce côté là recherche euh des sentinelles ça c'est super bien alors sur quoi on part oh ça c'est bien ça c'est une bonne recherche matrice de calibration de trou de verre alors c'est une recherche normale d'autres générations de trou de verre plus 25% donc c'est je suppose 25% plus rapidement et porté en mode trou de verre plus 50% donc on verra un bel agrandissement partout euh ce qui serait super capteur gravitationnel c'est quoi des capteurs pour les vaisseaux disrupteur encore ça c'est bon gestion de l'énergie ça va on va se faire ça ça je pense que ça vaut un coup quand même 86 mois voilà ça c'est pas ce qu'on appelle une séance rapide euh mais au final ça vaut vraiment valoir le coup je veux dire 50% plus de portée et là c'est quoi ça là à peu près voilà euh des beaux boosts de boosts de portée donc une belle économie à mon avis sur le long terme et ça on est content ah ici on a un vaisseau euh euh non ça c'est le mien parce que je l'ai sélectionné ok mais là on a un cg rati covenant est-ce qu'on les connait ceux-là ah c'est eux ici ils sont sérieusement là ? c'est un vaisseau quoi ? ouais eux eux on s'aime pas trop hein ouais ceux-là on les aime pas trop malheureusement euh ce qui est pas génial ouais j'insulterai pas on va rester gentil quand même euh mais ça s'annonce pas bien alors c'est pour ça qu'il faut vraiment monter notre flotte militaire et là sur le coup ben je me suis encore un petit peu distrait à chaque fois je pense à faire tel ou tel petit truc à gauche à droite mais j'oublie ma flotte militaire et au final ça marche pas très bien alors là on fait plusieurs petits agrandissements un peu partout euh voilà ici parfait on va lui dire construire une centrale énergétique voilà ici on a encore alors on a stock c'est bon ça ça va bien euh ici on est en train de le nettoyer aussi et ici je pense est-ce qu'on aura assez de nourriture il nous reste 3 de nourriture oh il est un peu bizarre qu'est-ce qu'il a de différent sur sa couleur de peau qui est différente euh rivalité ça ça va construction terminée ça ça va aussi normalement ça devrait bien se passer ici tac tac et équilibre négatif oui je sais on est encore dans le négatif mais ça devrait revenir ça ça devrait pas être un problème très très longtemps encore euh maintenant je pense qu'on peut s'acheter construction complète qu'est-ce qu'on vient de terminer ah on vient de terminer le vaisseau de colonisation euh donc ça c'est bien on va pouvoir aller ici je pense qu'on avait un beau monde ici s'il veut pas lui ou ici on va voir c'est un beau petit monde est-ce qu'on aurait une autre planète qu'on préférait coloniser en attendant euh peut-être une plus belle planète qu'on aurait quelque part je sais pas ça a pas l'air d'être le cas bon voilà ici aperçu de la planète coloniser tac et où est-ce qu'on le met par contre si je me mets ici ça fera des beaux bonus un peu partout je pense alors on va le mettre ici c'est bon alors il va prendre un petit peu de temps à se faire bien entendu mais euh c'est pas la fin du monde et ensuite on peut retourner de ce côté est-ce qu'on peut rajouter un assemblage de corvette non c'est pas nécessaire on va se faire un petit destroyer voir c'est quoi sa puissance hop ça je l'ai raté tant pis moi c'est ça voilà on va y avoir une quatrième planète comme ça c'est une belle petite augmentation encore bon là l'énergie part vraiment vite sur le coup euh mais ça devra aller quand même c'est pas le problème le vaisseau de colonisation est en route ici euh vaisseau ah scientifique voilà c'est pour ça qu'on était là c'était pour faire le projet spatial hop quoi qu'il a pas l'air de le faire voilà recherche complétée capacité militaire plus 10% ok sur quoi est-ce qu'on part ferme hydroponique spatiale encore plus 10% de capacité forme une fédération ou suppression de jungle dense on va faire ça je pense que ça vaut le coup euh et là vu tous nos points je pense qu'on pourrait se créer un autre avant poste quelque part ici ça pourrait être une idée même si je sais pas si ça non ça nous ouvrira pas ça parce qu'on peut voir là qu'ils ont commencé à le prendre euh donc le vaisseau de construction hop 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 qu'est-ce qu'il se passe construction terminée on a ah voilà quand 92 à lui tout seul alors ce qu'on va faire c'est que lui et lui vous pouvez vous mettre ensemble euh pas améliorer la flotte créer une nouvelle flotte non c'est où voilà combiné flotte il doit y avoir oui il doit y avoir au moins de flotte militaire c'est normal combiné flotte voilà donc là ils vont pouvoir se mettre ensemble ça c'est bien euh une autre recherche complété voilà stock ça c'est bien on pourrait peut-être partir sur les robots je suis pas certain encore ça je suis pas sûr que ça vaille le coup euh traitement des minéraux capacité de stockage un seul par planète ok produit de minéraux plus 10% de plus pour la planète ce qui est quand même pas mal l'auto canon oh ça fait quand même mal tout ça euh mais je pense qu'on va débloquer les robots juste pour certaines planètes qui seront plus dures à coloniser on pourra avoir les robots et ça ça sera bien euh la file d'attente a été vidée ça c'est bon voilà euh ici donc on pourra les habitants qui vont arriver bientôt de ce côté là on peut améliorer ça ici est-ce qu'on veut l'améliorer c'est la question je suis pas certain que je veux l'améliorer ouais non pour l'instant on va pas l'améliorer ici on est en train de coloniser tranquillement tatata encore douze mois voilà qu'ils estiment euh de ce côté là de ce côté là ils estiment voilà ils pensent qu'on va aller ici donc pour la nourriture donc on va faire construire euh une petite ferme voilà une petite ferme ça c'est bien et on a encore deux cents voilà ce que je disais donc c'est qu'on arrive pas au bout de notre influence de ce côté là donc ce qui serait bien ça serait de prendre les vaisseaux euh pas de construction les vaisseaux scientifiques je vais ramener ici les deux euh pour commencer à voir où de ce côté est-ce qu'on pourrait euh peut-être commencer une nouvelle zone si on veut euh pour notre empire alors rivalité entre un empire n'identifie quelqu'un d'autre ça c'est pas très grave ça ne me concerne pas cela je veux vraiment commencer à mettre plus fort qu'eux alors là ils disent encore qu'on était équivalent niveau technologique inférieur c'est ça qui me dérange ils sont plus forts technologiquement que nous ce qui est pas bon certainement pas bon euh quoi qu'ensuite pour le combat ça peut euh ne pas du tout être présenté euh sauf qu'en même temps j'ai pas on a pas fait beaucoup de technologie militaires euh flotte hostile présente euh ok ça c'est pas bon euh c'est qui c'est des cristaux vous savez quoi vous allez y aller vous allez me les nettoyer un par un s'il le faut euh toi tu vas pouvoir repartir bah ici tiens non ce lent elle l'a déjà fait moyen moyen ok ça c'est bon voilà voilà hop il disparaît ouais il disparaît non parce que ça a l'air lent à partir euh évitement de la flotte évitement de la flotte ça c'est bon vraiment des plaintes comme ça j'aimerais les avoir mais on peut pas pas encore euh dommage qu'on ait pas encore un petit peu plus d'influence pour avoir cette zone euh qu'est-ce qu'ils ont dit qui s'était passé ici construction terminée j'aime pas trop l'icône qu'ils mettent pour la construction mais bon euh voilà ok alors ça c'est parti on peut voir voilà voilà la différence de taille quand même nous destroyer et nos petites euh corvettes euh est-ce qu'on veut vraiment nettoyer oui je veux savoir ce qu'il se passe ici voilà boum on commence à se faire tirer dessus euh c'est une corvette non améliorée bien entendu qui doit se faire taper ok hop il détruisez là tout le monde va bien voilà euh projet spécial débris alors si on peut prendre un vaisseau scientifique l'amener ici faire projet de recherche ça serait plutôt bon et euh ici on a étonnamment perdu très peu de vie alors on va juste leur dire de rester là voilà euh ensuite je suppose qu'on a voilà un vaisseau scientifique qui se dirige vers là il y a un vaisseau scientifique ici et à qui on va dire explore tout voilà vas-y euh t'es parti statistiques de combat c'est bon en espérant qu'on trouve vraiment un petit peu de euh peut-être quelques petits trucs là-bas lui et il est proche voilà il s'est encore agrandi un petit peu il se rapproche tranquillement euh des petits points qu'on veut ici on a tout récupéré le bouclier bon pas aller en détruire un autre hein voilà euh je pense pas qu'on s'inquiète vraiment pour ça hop il a raté son premier coup tant mieux et il a l'air de pas toucher le bouclier ce qui est plutôt étonnant voilà voilà donc ça c'est bon ah ouais par contre l'autre il voudra jamais venir si euh si euh si à chaque fois il voit qu'il y a tout ça ah ouais ça c'est un problème par contre bon allez vous faire réparer euh l'autre il a eu peur voilà le vaisseau scientifique voilà reste ici pour l'instant c'est bon on a compris t'as peur voilà on a compris il reste des trucs à nettoyer et deux derniers on pourra les nettoyer ensemble ce sera pas compliqué je pense euh pour l'instant faut faire attention bon on s'agrandit un petit peu nous aussi un petit peu mais euh ça fait quand même plaisir ici on a quoi ah ok c'est notre flotte qui revient euh il faudrait encore je pense voilà colonie euh ah enfin ça c'est bien donc euh c'est un peu moins négatif maintenant ce qu'on va pouvoir construire maintenant donc ça va être encore un deux destroyer supplémentaire augmenter bien notre force quand même voilà surtout que nos planètes commencent à à s'agrandir ici est-ce que ça arrive ah anomalie l'astéroïde aimait des salles contrôlées de radiation quelqu'un ou quelque chose serait-il de communiquer avec nous ok donc ça c'est parfait je veux voir ce qu'il se passe voilà ok donc on va voir ça bon on a presque rien trouvé dans ce système alors si au moment on peut avoir un petit truc de recherche sympathique ça se ferait plaisir hop 5-7 ça monte tranquillement euh ouais c'est là c'est en train de s'agrandir aussi celui-là il faudrait pouvoir y battre voilà on est encore équivalent puissance de flotte capacité navale tout ça c'est équivalent encore euh donc on va continuer à attendre voilà 64% en espérant trouver quelque chose de ce côté-là clac hop débris il va falloir y aller aussi mais euh là on peut pas vraiment ça c'est quoi réparation terminée ok ça c'est bien anomalie gravitationnelle le super silus suchling a dû interrompre l'exploration de l'astéroïde suite à l'apparition d'une anomalie gravitationnelle qui a détrui une de ces sondes avant d'être pulvérisée par des forces extrêmes qui se sont depuis dissipées c'est assez néanmoins et transmis quelques données euh l'essentiel c'est que personne n'était blessés ou 219 points de physique ce qui fait que cette recherche va être pas mal plus rapide ça ça fait plaisir hop on se calme euh filtration d'air habitabilité plus 5% partout ça c'est quand même énorme je pense qu'on va prendre ça euh ça on pourrait le prendre encore mais pas tout de suite de toute façon ça va revenir souvent hop il peut refermer euh et donc ça ici on va le ramener voilà on va le ramener ici euh c'était ici je pense plutôt euh et donc euh ce qui fait que normalement lui ici il va tout simplement continuer les ordres qu'il avait reçu avant donc finir de scanner tout le système je le veux ce système je le veux mais j'ai pas envie de mettre quelque chose juste pour prendre ça c'est ça le problème euh sinon on a quoi d'autre on a quelques systèmes ici encore soleil on a un vaisseau scientifique ici euh qu'on attend pour envoyer là il faut se souvenir vaisseau de construction lui il est là est-ce que c'est dans ouais je pense que c'est considéré dans dans la zone maintenant hop alors ah non ça doit pas être considéré dans la zone encore mais d'habitude ça devrait quand même apparaître c'est ça le problème je comprends pas pourquoi ça apparaît pas sur le coup euh c'est plutôt étrange alors on va continuer c'est pas très grave euh juste voir un truc ici sur peinture à la surface est-ce qu'on peut améliorer euh remplacer par rien du tout pour le remplacer malheureusement euh celui-là on a juste 3 de nourriture ce sera pas vraiment suffisant mais on verra plus tard euh euh le système ici a donc été cela a pas été scanné c'est un vaisseau de construction qui va se replier ici pour pas mélanger et ce vaisseau peut aller ici voilà pour surveiller ça notre flotte arrive bientôt ça c'est bon et euh peut-être qu'on pourra faire quelque chose avec ça voilà cette flotte est là celui-là il peut y aller il reste combien de temps pour ces débris il reste 1380 jours c'est largement suffisant alors notre flotte arrive hop un deuxième vaisseau qui a été complété voilà pour une fois voilà le combat commence mais c'est plutôt rapide à gagner euh il y a un bat de bouclier souverain du cristal de rubis voilà ça c'est bon euh tac voilà lui ici tu vas me faire le plaisir de faire reconnaissance du système voilà ça c'est bon et celui-là ici tu vas me faire plaisir d'aller là et de me dire ce qu'il se passe voilà ça c'est bon euh cela encore une fois vous pouvez aller vous faire préparer vous êtes quand même un petit peu endommagé alors allez vous faire réparer hop qu'est-ce qui est rentré ici vas-tu dégager c'est à moi ça euh bon je sais que c'est proche de ta bordure en tant que telle mais je veux l'explorer ouais ok qu'est-ce qui vient de se passer là tch 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 comme son rival alors attend on va relire ça avec la map alors souverain d'habitalium community c'est eux euh désormais rival avec cgt reconvenants c'est eux ok ça c'est bon euh ikur zura c'est qui eux ah c'est eux je pense ouais on déclarait la guerre à un empire statistiques de combat un leader s'est amélioré rivalité on s'en fout ok euh donc ça c'est bon notre vaisseau scientifique devrait arriver bientôt on va attendre un petit peu hop est-ce qu'il est capable d'arriver ah voilà projet de recherche projet de recherche projet de recherche projet de recherche dans l'ordre dans ces quatre petits projets de recherche en espérant trouver quelque chose voilà ils vont commencer à travailler c'est plutôt rapide bien entendu à chaque fois obtention de spécimens aliens bon ça c'est plutôt un échec voilà euh ici qu'est-ce qu'ils nous disent encore rivalité mais ça chanfou alors lui il ne gêne pas hein euh nous avons rencontré des aliens faut croire voilà on va fermer ça ok je sais pas trop ce qu'on a rencontré voilà il est en train de scanner tout le tout notre secteur ok bon ça va nous le dire de toute façon euh ça devrait nous dire s'il y a quelque chose voilà et euh nous on va faire le projet de recherche tranquillement il n'y a pas de problème si on est en train de se réparer tranquillement on peut voir que quand ça se répare ça prend tout doucement nos ressources voilà un projet euh condensateur de cristaux 10% de progression tissu régénératif le coq c'est bon réparation terminée ce qui fait que ces deux flottes vous allez pouvoir vous combiner ensemble 432 points et ça commence à faire pire c'est pas énorme encore euh mais c'est un peu mieux ici qu'est-ce qu'on a encore encore des rivaux des rivaux c'est pas très grave euh par contre là le problème d'énergie commence à me déranger améliorer le bâtiment euh complexe planétaire alors ça produit 4-4 et effet adjacents c'est plus d'énergie plus tout autour donc on va faire ça ça prend un petit peu de temps à faire ça coûte un petit peu notre influence qui est tant mieux parce qu'on a trop euh comme rivaux 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 ça c'est bon et on peut aller voir ici ça ça fait plaisir ce qui fait que je pense que là dedans ou en plus dans les robots peut-être on va attendre qu'ils finissent de toute façon parfait nouvelle recherche euh donc si on regarde ici on peut pas on en a pas d'autre ok je pensais qu'on en aurait d'autres alors est-ce qu'on va vers les propulseurs de plasma l'armure voilà c'est les deux sont quand même assez utile euh soit de l'armure ce qui est sympathique soit on se déplace plus vite mais je crois qu'on va se déplacer plus vite parce que ça permet d'éviter les tirs un petit peu plus et ça permet euh d'éviter les combats aussi euh euh ok voilà petit contact en espérant qu'ils soient amicaux ceux là je sais pas trop où ils sont mais bon par peut-être eux je sais pas trop en tout cas euh ça c'est bon est-ce qu'on voudrait faire quelque chose ici euh tranquillement en train de euh euh de continuer à voir à scanner tout ça ici ça m'étonnerait qu'on trouve grand chose d'autre ici on peut améliorer pour l'administration planétaire et ça ça va être bon ça va donner des petits bonus partout ils vont être plus heureux parce que c'est plus euh le vieux bâtiment qu'ils avaient est-ce que je peux le faire euh non ici je peux pas le faire étonnamment il manque encore une personne pour ça et ceux là va être encore tout seul hein c'est normal est-ce qu'on peut faire construire euh un petit peu ici on va faire une petite centrale basique et on va te construire aussi une ligne basique et ce qu'on peut peut-être faire c'est euh construire des robots qui pourraient habiter sur la planète et donc donner des millions euh peut-être pas euh euh libres et analyser encore plus de points système sondé hop déclaration de guerre ok c'est correct alors tout ça ça a été sondé ou est-ce qu'on peut là on va l'envoyer ici ouais on va l'envoyer ici plutôt euh est-ce que je voudrais prendre un de ces systèmes ? ça pourrait être une idée honnêtement mais j'ai peur qu'en temps de guerre ça devienne très mauvais d'être aussi éloigné c'est pour ça que je suis pas je suis pas certain de de pouvoir aller vers là surtout si on déclare la guerre à cela est-ce qu'on est encore égaux ? alors on est encore inférieur sur une partie malheureusement la puissance de flotte est encore équivalente normalement on est encore en train de faire des euh normalement on devrait encore être en train de ah non comment ça ils ont arrêté de faire l'autre destroyer ? je sais pas oh on est passé à 0 ici c'est plutôt bien euh je pense que je pourrais commencer à faire des stations aussi sur les autres planètes pour défendre justement ces autres planètes ce qui pourrait être plutôt utile alors et encore un petit peu d'amélioration ça c'est bon ça fait plaisir euh on verra si ça peut être utile plus tard euh mais ici j'ai pas encore trouvé de matériaux qui me font dire wow j'ai besoin de savoir tout ce qui se passe et toi vas m'explorer ce secteur toi explore moi ce secteur on continue à l'utiliser tranquillement même si en tant que tel les robots de la construction pas vraiment assez euh sur quelle planète je pense qu'on va faire voilà ici le prochain spatio-port rivalité ça c'est bon oh serait-ce dans notre territoire ça a l'air c'est bleu ce qui selon moi veut dire que c'est dans mon territoire hop voilà voilà ouais viens ici toi viens ici petit vaisseau je veux que tu me dises si on peut vraiment là je serais très content hop petite regarde voilà voilà où tu vas où est-ce que pourquoi est-ce qu'il est parti mais où est-ce que tu vas je t'ai dit d'aller là se trouve à l'intérieur tu es sérieux intérieur de leur espace maintenant avec c'est un temps de leur déclarer regarde on n'a pas assez de force encore pour ça avec je peux pas leur laisser prendre ce territoire non plus donc ça c'est bien ignorant ah ça c'est intéressant par contre un de recherche bâtiment inactif ici qu'est-ce qu'on a des inactifs ah ok ça c'est normal c'est moi qui est parti c'est normal mais ça consomme pas d'électricité quand c'est pas en marche donc ça c'est bien déjà il faudrait peut-être aussi penser à s'agrandir par là peut-être ça serait une idée hop le système de mecdar était environ sondé ok donc ça c'est bon hop bon ici il y avait pas grand chose non plus voilà lui je l'ai envoyé où ok c'est bon comme ça on va scanner ces deux planètes ici c'est étonnerie qu'on trouve grand chose mais bon on peut continuer à chercher un petit peu hop construction terminée ok ça c'est parfait bon on peut continuer tranquillement ici on pourrait l'enlever au fur et à mesure pour l'instant on va attendre améliorer le bâtiment pour centrale électrique ça serait une idée et ce qu'on va faire c'est que ça c'est notre deuxième planète donc on va faire spatioport module de défense laser construire voilà ça va prendre un an mais comme ça on va commencer à construire des spatioports un peu partout alors on va en avoir un ici on faudra un ici puisque c'est la ligne la principale si on leur déclare la guerre et peut-être un aussi pour bol d'une construction terminée ça c'est bon dessus ça va cela c'est dans notre territoire ce qui voudrait dire qu'il faudrait le prendre ah et là on a plein d'énergie d'un seul coup comment ça je sais pas je sais vraiment pas peut-être que quelqu'un commence à travailler dessus bon reconnaissance du système reconnaissance du système c'est parti voilà vaisseau de construction colonisation construction plutôt pas colonisation ça me tenterait d'aller ici pour essayer de leur prendre ce système si je prenais celle-ci ça me donnerait déjà une belle zone salutations voilà prenez contact bon on va leur dire la même chose juste rester gentil où est-ce qu'ils sont il y a quelqu'un d'autre en arrière c'est un véritable mur ici construction terminée rivalité ici ça c'est dans notre zone enfin ah voilà se trouve à l'intérieur de notre espace donc ça maintenant théoriquement on peut faire ça voilà donc ça c'est bon allez commencer à travailler vous comme ça on va avoir un petit peu plus d'énergie un petit peu plus de recherche de minéraux ça sera bien sinon qu'est-ce qu'on peut avoir d'autres ce qui serait bien ça je veux le voir ce qui serait bien de ce côté là j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été améliorer la flotte pas d'amélioration possible j'ai l'impression qu'ils sont pas tous au même niveau hop qu'est-ce qu'on a ici juste un petit vaisseau qui passait rapidement tac 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 ici on a pas de module à rajouter on va se construire encore un destroyer voilà si on peut attendre encore un mois pour en faire un autre rencontre ah c'est qu'il veut qu'est-ce que c'est ce qu'ils appelaient ça finit par au bas et j'ai aucune idée oublier ce système bonne question bonne petite question et je suppose voilà il va pas il va pas apparaître ici non plus de ce côté là ah trou de vert est bientôt fini ça c'est bien système sondé reste pas lu c'est sondé donc ça c'est oh pas mal ça ça fait plaisir on peut aller là aussi donc je pourrais rajouter un peut-être prendre contrôle de ce monde voilà il y a quand même un petit peu de matériaux sauf qu'on sera un peu loin de quoi que ce soit d'autre on a pas de belle planète ici à coloniser je veux dire vraiment là à ça 20% colonisation désertique c'est pas dangereux même s'ils ont beaucoup de force là ils sont pas dangereux en tant que telle quoi qu'ils sont presque si fort que nous est-ce qu'on peut continuer à recruter voilà ici on est rendu à 4 gros vaisseaux est-ce qu'on peut faire des décrets changement éthique moins 10% bonheur plus 10 attrait en termes de migration plus 100 crédits énergétiques minéraux ça pourrait bien surtout plus 15% de minéraux coûts de construction des déconstructions ok on va faire ça alors dure dix ans donc là il est actif mais est-ce que ça va me recouter de l'argent à chaque fois je sais pas ici on vient de finir une recherche alternative de recherche non par contre condensateurs de cristaux rouges ce qu'on a une technologie qu'on a donc découverte sur les cristaux aliens ça on pourrait le faire par contre ça ça serait bien à faire grand lanceur d'objets ouais 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 allez on va faire ça je pense qu'on peut allez on va le faire bon en tout cas on va s'arrêter ici pour cet épisode parce que je pense qu'il a duré beaucoup trop longtemps et on se retrouvera au prochain épisode peut-être pour essayer de déclarer un jour la guerre à ceux-là pour l'instant on est pas encore assez fort quoi qu'ils sont déjà en guerre oh ça change tout contre ceux-là donc peut-être qu'on pourrait essayer de leur rentrer dedans sur le côté leur détruire ou quelques petits trucs ça pourrait bien marcher et voilà donc je vous dis à la prochaine j'espère que vous avez apprécié cet épisode comme toujours et voilà si vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert vous abonner si ce n'est pas fait et voilà je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode bye bye